Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui réunis pour enfin sortir du secret et vous d'annoncer officiellement le rapprochement de Faber-Novel et d'EY Consulting. Et pour en parler, je suis avec Stéphane Distinguin qui est le président fondateur de Faber-Novel et Bertrand Barret qui est le managing partner d'EY Consulting pour la France. Bonjour messieurs. Bonjour Daniel. Alors l'ambition commune d'EY Consulting et de Faber-Novel, c'est de devenir le leader de la convergence des transitions numériques et écologiques en Europe. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse de cette aventure ? Je commencerai avec vous Stéphane parce que vous expliquez notamment que c'était un souhait pour Faber-Novel de passer du statut de pionnier à celui de leader. Vous pouvez vous en dire quelques mots ? Si vous me permettez à l'instant, c'est vrai que sans vouloir être trop solennel, c'est un moment qui est un moment très important pour Faber-Novel. Ça fait 19 ans qu'on existe, qu'on a eu la chance exceptionnelle de connaître un développement qui nous a permis de tester beaucoup de choses, d'être souvent, si ce n'est les premiers, ceux qui faisaient des premières. Et tout ce qu'on a pu tester, tout ce qu'on a aimé faire, après ces quelques années compliquées, où tout s'est arrêté avec le Covid, où on s'est vraiment, forcément, individuellement et collectivement posé la question de savoir comment est-ce qu'on se projetait dans un nouveau cycle. Et bien, on a la chance de pouvoir se projeter dans un nouveau cycle et de se dire comment est-ce que tout ce qu'on a pu tester, on peut enfin l'industrialiser à une plus grande échelle et le faire avec EY. Oui. Et alors, Stéphane, ce changement de cycle que tu décris, ça s'inscrit complètement dans la stratégie de croissance et de transformation que poursuit White Consulting depuis plusieurs années. Et ça fait des années qu'on cherchait un des leaders de la transformation et de l'innovation pour nous rejoindre. Et évidemment, Faber-Novel nous apporte cette compétence-là. Alors, que promet ce rapprochement pour les entreprises que vous accompagnons respectivement aujourd'hui et puis celles qu'on va accompagner demain ? Voilà, quelle va être l'alchimie entre EY Consulting et Faber-Novel ? Alors, la promesse que fait EY Consulting à ses clients, elle reste toujours la même. C'est de les accompagner dans leur capacité à définir leur transformation stratégique, à la fois de la phase de définition, à la phase de mise en œuvre, notamment pour les accompagner à la fois à faire face aux défis sociétaux, à leurs défis environnementaux, mais également à leurs impératifs de performance économique de moyen et de long terme. Je suppose qu'on va mixer aussi les compétences et les expertises des uns et des autres. Oui, j'espère bien. C'est tout le projet. Bertrand vous a répondu avec une partie rationnelle que je partage complètement parce qu'on se l'est posé beaucoup, cette question, comme vous le disiez, du niveau cycle, de quelles étaient les meilleures complémentarités avec les métiers qu'on exerce déjà, ceux dont on sait qu'on aura besoin de les exercer demain, ceux qu'on ne se sent pas capables d'exercer demain, mais dont on aura besoin. Donc ça, c'est tout le sujet très rationnel des complémentarités. Un mariage, c'est très rationnel, mais c'est aussi une autre alchimie et c'est des rencontres. J'ai pris le temps de choisir et j'ai pris aussi le temps d'être certain que Bertrand, ses équipes, tous ceux qu'on a pu rencontrer étaient les personnes avec lesquelles on avait envie de travailler, de se projeter. Et ça, c'est super important. Et de ce point de vue-là, je ne peux qu'être d'accord avec Stéphane. Un rapprochement tel qu'on est en train de le conduire, c'est d'abord avant tout une cohérence de vision stratégique partagée et d'autre part, une capacité à intégrer deux cultures pour faire que les équipes vont ensuite travailler ensemble. De ce point de vue-là, je crois qu'on est parfaitement en phase avec Stéphane sur la parfaite complémentarité de ces deux éléments. Et je tenais au passage à signaler que l'acquisition de Faber-Novel, c'est de loin la plus grosse acquisition qui ait jamais réalisé EY Consulting depuis sa création. Ce sont plus de 350 consultants Faber-Novel qui vont rejoindre nos équipes, qui vont nous permettre rapidement d'atteindre notre objectif de doubler la taille de nos équipes dédiées à l'innovation en Europe de l'Ouest et à travers ça, de contribuer à notre objectif à trois ans d'atteindre plus de 10 000 consultants en Europe de l'Ouest, dont plus de 1 500 en France, et donc de représenter une équipe absolument hors normes en France de ce point de vue-là, une force de frappe unique, et qu'on va en plus compléter au-delà des compétences de consulting, de nos compétences de stratégie et de transaction d'une part, mais également des compétences de nos avocats d'autre part pour offrir une offre de service inégalée à nos clients. Alors Faber-Novel et EY Consulting vont agréger leurs expertises respectives pour bâtir une expertise, une expérience, si je puis dire, commune en matière de transformation durable, qui est un point absolument critique aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients. Le défi écologique, l'urgence climatique, c'est la nouvelle frontière, c'est celle qui s'impose à nous tous, c'est la priorité. Si je reviens un peu sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, et on a commencé, vous disiez qu'on était pionniers chez Faber-Novel. C'est vrai qu'on agrège des compétences, des compétences d'entrepreneurs, de designers, d'experts du marketing digital, des métiers d'ingénieurs, donc on a tous ces corps de métier. Et on a senti en fait cette pression, cette importance de l'impact pour nos clients. Et donc, ce qu'on a l'obligation de faire aujourd'hui, c'est de chercher à concilier, à faire converger, en fait, cette transformation, cette transition numérique qu'on connaît et qu'on pratique depuis des années maintenant, avec ce sujet de la transition écologique. Et c'est tout l'enjeu de ce rapprochement, et ce qui fait que, d'ailleurs, on lance dans les bureaux de Faber-Novel, avec EY, un lab dédié à ce sujet, des transitions écologiques et numériques. Ça, c'est un sujet qui est absolument fondamental pour nous, puisque nous, ça fait un moment qu'on a lancé notre stratégie de réinvention de nos offres de consulting autour d'un certain nombre de piliers stratégiques pour nous, autour des sujets de finances durables, autour des sujets de Green IT, autour des sujets de supply chain durable. Et il nous manquait un des piliers majeurs qui était l'innovation, qu'elle soit produit ou qu'elle soit service, l'innovation durable. Et c'est là qu'on est complètement complémentaires et synergétiques avec Faber-Novel, puisque c'est ça qu'ils vont nous apporter et qu'ils vont nous permettre de compléter notre vision stratégique. Et sans trahir de secret, je crois comprendre que vous avez déjà commencé à travailler ensemble sur certains projets et donc à mixer vos expertises respectives. Ah oui. On a le droit d'en dire un mot ? Tu peux peut-être en prier à tout seigneur, tout honneur. D'abord, la première bonne nouvelle, moi je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que je ne suis pas déçu, parce qu'on m'avait promis qu'il y aurait beaucoup, beaucoup d'opportunités et que, en fait, justement, c'est rejoindre cette grande famille, cette organisation EY, ce serait pour Faber-Novel la possibilité d'avoir accès à des projets auxquels on n'avait pas accès jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas déçu. Et on a énormément d'opportunités à traiter ensemble. Et je crois, d'accord, que pour l'instant, ça se passe mieux que bien. Ça se passe mieux que bien, et les chiffres parlent de même, puisqu'on est déjà à 17 projets vendus ensemble sur les six dernières semaines et une quinzaine de propositions qui attendent un dénouement heureux dans les semaines qui viennent. Alors, messieurs, puisque nous en sommes au début d'une aventure, je vais vous demander non pas un mot de la fin, mais un mot du début pour marquer cette aventure. Qu'est-ce que cela vous inspire en quelques mots ? Je ne sais pas qui regardera cette vidéo. Un collaborateur d'EY ou de Faber-Novel, un client actuel, un client futur. Moi, ce que je retiens et ce que j'ai envie de partager, c'est que chez Faber-Novel, notre passion, c'est de changer, c'est qu'on croit. Et malgré l'époque qui n'est pas toujours facile, on croit au progrès. Et qu'avoir la possibilité de contribuer et de pouvoir se relancer dans un cycle de progrès, c'est vraiment une situation dans laquelle je suis très, très fier et heureux de pouvoir me retrouver, de proposer à mes collègues de se joindre à nous pour, avec EY, passer à l'échelle de ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici, mais qui, j'espère, méritait de grandir encore. C'est une belle promesse. Je crois qu'il faut qu'on soit ambitieux pour le futur, ambitieux ensemble, ambitieux pour nos clients, on en a les moyens, il faut qu'on ose le faire. Et je pense qu'il faut qu'on innove pour nos clients, dans les projets qu'on va faire pour eux. Il faut qu'on innove pour nous également, et qu'on invente le futur d'EY Consulting, et aussi le futur de l'industrie du conseil. Une promesse ambitieuse. Écoutez, merci infiniment. On se reparlera après l'été, avec beaucoup de nouveautés, j'en suis certaine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.